Affaire de viol en Côte d'Ivoire. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son ex. M. Alsan Ouattara, pose un ultimatum contre KKB. Que se passe-t-il en réalité ? Voici les enregistrements classiques top de KKB dévoilés par le RHTP. Pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti. On en fait un peu plus sur leur fuite de l'enregistrement audio des proches du ministre KKB en Côte d'Ivoire qui a par la suite fuité pour être publié par l'avatar des réseaux sociaux. Selon l'Ivoire Hebdo, qui a mené une investigation sur l'affaire en Côte d'Ivoire, a fait des viols KKB sous fidanciers. Dans son édition de la semaine, cet enregistrement avait été remis par le couple à deux personnes. Selon l'Ivoire Hebdo, qui a recueilli des témoignages et des confidences des acteurs directes et indirectes de l'affaire de viol en Côte d'Ivoire, le compagnon a confirmé que c'est Zassou. Zassou, un proche collaborateur et proche du RHTP, qui a bafoué les enregistrements pour la cause de KKB avec l'autorisation du président de la République, son ex. M. Alsan Ouattara. Que se passe-t-il en réalité ? Le couple n'a pas souhaité donner le nom de la sénatrice du RHTP, mais aussi plusieurs autres personnalités ont dédié la cause au président Alsan Ouattara. Le procès se poursuit en Côte d'Ivoire président Alsan Ouattara. Régler ses comptes à tous ceux qui ont soutenu le troisième mandat du président Alsan Ouattara et rien d'autre en Côte d'Ivoire. Prissiapi n'est pas juge ni témoigne de l'affaire. Il a juste été contacté par certains cyberactivistes des réseaux sociaux pour faire tomber le régime avec l'histoire du viol de KKB. Selon nos adversaires, s'est défendu l'activiste pro du RHTP. Notons que l'affaire est en justice présentement. Les deux parties ont porté plainte pour des motifs différents. Le ministre de la justice, selon l'AFP, a décidé de joindre les deux affaires. Sophie Dancia et son compagnon ont été entendus par la gendarmerie. De son côté, dans une interview accordée à la RTI, le ministre mis en cause a tout rejeté, déclaré n'avoir rien à se reprocher dans cette affaire de Sophie Dancia. Nous y reviendrons sur cette affaire. Affaire à suivre. Merci. Merci. Merci.